Salut, c'est Professeur T-Tube et aujourd'hui on reste dans le cocktail et on revisite la pina colada. Alors vous avez remarqué, c'est plusieurs vidéos cocktail que je ne fais pas dans mon entrée avec les bouteilles en fond parce que ces intros en général, c'est pour vous parler de l'histoire du cocktail. Et j'ai déjà fait une vidéo de pina colada avec l'histoire de la pina colada. Et l'histoire des revisites de la pina colada, je ne les connais pas. C'est des trucs qu'on voit, qu'on se transmet de barman en barman ou qu'on voit dans les bouquins. Et on a rarement les histoires. Mais aujourd'hui, on va faire 3 revisites de la pina colada dans 3 styles différents, dans 3 types de verres différents et vraiment 3 rendus différents. Alors on va commencer tout de suite par le almond pina colada, donc la pina colada à l'amande. Alors pour ça forcément, il y aura du sirop d'orja, de la maréto et carrément on dégage la noix de coco parce que sinon ça fait un peu trop, mais on garde l'ananas. Alors c'est un cocktail qui se fait au shaker. Je ne quitte plus ce shaker depuis 2 semaines, ça y est, il est adopté. Et on va prendre du rhum blanc Bacardi et on va en mettre 60 millilitres. On aura aussi besoin d'un maréto 15 millilitres. Alors l'amareto qui est une liqueur d'amande amère et de noyau. Et c'est délicieux, c'est italien. Vous aurez aussi besoin de citron vert, 25 millilitres. C'est délicieux, c'est délicieux, c'est délicieux. Deux jus d'ananas fraîchement pressés, n'est-ce pas ? Deux jus d'amande, j'ai pressé un ananas. 75 millilitres. Et un trait de sirop d'ananas, 10 millilitres environ. Et un mal de glace. Un jour, j'achèterai une pelle à glace. Promis. On ferme bien le shake-up parce qu'il est bien rempli. Il ne faut pas que ça nous pète à la gueule. Et ça peut arriver très vite. Et on check notre rost. Ça fait si bon. On va remplir un grand verre de glace. Et c'est parti. Une paille longue en plastique parce que je suis un enfoiré. Vous avez le pina colada. Le pina colada allemande. C'est doux, c'est rafraîchissant. Il fait encore beau. Il fait encore beau. Pas il faut encore beau, ça n'a rien à voir. Il fait encore beau. Et c'est parfait pour la saison. Il rappelle un peu une bière. J'ai fait exprès de prendre un verre comme ça. Et c'est vraiment délicieux. Pour la déco, j'ai complètement oublié d'acheter un ananas. Donc, mettre un petit bout d'ananas, ça serait parfait. Et pour les deux prochains coquelets aussi. Il n'y aura pas de déco. Alors, ça fait vraiment un gros ananas. Parfum assez classique. Avec un soupçon d'amandes. C'est vraiment parfait. Alors, si on a retiré un coco, si vous le faites, vous verrez carrément qu'il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose à ce cocktail qui est vraiment parfait. Le citron rajoute un petit peu d'acidité. C'est vrai que ça aurait manqué sinon. Parce que c'est quand même quelque chose de très doux. Et là, l'équilibre est parfait. Je fais un peu de vaisselle. Et on attaque le deuxième. Le deuxième, il est plus léger. Il est plus sucré. Il n'y a même pas de rhum pur carrément dedans. On va faire ça avec du Malibu et du Midori. Et il se fait dans un grand verre martini. Il y a plusieurs tailles de verre martini. Celui-là, c'est une vingtaine de centimes. Il s'appelle le Coco Cabana. Alors, je préviens, désolé pour mes quelques abonnés vegan. Celui-là n'est pas végétalien. Il n'est pas vegan. Car on va y mettre de la crème. Pour celui-là, on aura besoin de Malibu. Pour n'importe quel rhum coco. Il est long au chicken. Mieux. 50 ml de Malibu ou de rhum coco. Et aussi du Midori. Alors, qu'est-ce que le Midori ? Il y en a plein qui savent, mais sûrement d'autres qui ne savent pas. C'est une liqueur de melon japonais. Et c'est excellent. C'est super bon. Ça sort le bonbon. Et comme c'est très fort, on ne va en mettre que 15 ml. Pas très fort en goût. Sinon, c'est que 20 degrés. 15 ml. Ensuite, on va mettre 60 ml de jus d'ananas. Et ensuite, on va faire un petit mélange de lait et crème. Crème, lait. Alors, le mieux, c'est de mettre de la crème fouettée et du lait. Mais nous, comme on va frapper, on s'en fout. La crème entière, 25 ml. Et du lait, pareil, demi-écréé. 25 aussi. Et ensuite, on va remplir le checker de glaçons. Et vous connaissez la suite. Puis, check taras. C'est parti. Et on y va. Vous allez voir la couleur. Verdâtre. Bon, pareil, pour la déco, j'aurais rien. C'est excellent. Et le fait d'avoir frappé de la crème et du lait, la texture, c'est top. Puis, en fait, le fait d'avoir mélangé du lait et du Malibu, tout ça, on a vraiment l'impression qu'il y a la crème de coco dedans. Alors que pas du tout. Et là, vous avez clairement un sorlone pina colada, mais avec un arrière-goût de melon vert. Vraiment, vraiment, c'est top. Mais du coup, je ne sais pas lequel des deux je préfère. Vraiment. J'ai réussi de faire un petit classement. Là, clairement, je suis perdu. Je vais dire celui-là quand même. Parce qu'il y a un goût surprenant. Alors celui-là. Ouais, le premier. Ah, je ne sais pas, en fait. En fait, ça dépend des contextes. Celui-là est vachement plus léger, vachement plus passe partout. Ouais, non. Je pense que si je devais en demander un comme ça à jeun, je n'ai pas encore tissé de la journée, je prendrais le premier. L'autre, il passe quand même partout à Romain. L'autre, même à 10h du matin, à voir de la piscine, je bof. Je ne sais pas, je suis perdu. J'espère que le troisième va trancher. Pour le troisième, on va se rapprocher vachement de la pina colada originale parce qu'on sort le bon vieux blender. Sauf que celui-ci, c'est le banana colada. Une pina colada, mais avec de la banane en plus. Et franchement, ça vaut le détour. Et celui-ci se fait dans un verre de type tulipe ou hurricane. Hurricane ne voulant pas du tout dire tulipe, mais huragan. Alors, on va commencer. On va mettre 6cl de rhum blanc type Bacardi. 60ml. C'est tout juste. Parfait. 15ml à 5cl de crème de banane. Alors la crème de banane, c'est excellent, moi j'adore. J'ai des supers coquetels avec ça. 12cl de jus d'alanas, pressé comme d'hab. J'ai oublié de l'ouvrir. La crème de coco et non pas du lait. de préférence de bonne qualité. De préférence de bonne qualité. Alors, moi j'ai trouvé que ça. C'était la merde. Vous en mettez 3. 30ml. 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 30ml de crème de banane. Et évidemment, de crème de coco. Et évidemment, une banane. de la crème de coco. Et une dizaine de glace. Entre 8 et 10. 30ml. Allez, 9ml. Cette étape, c'est de faire un peu de bruit. Bon, le but, vous l'avez compris, c'est qu'il n'y ait plus du tout de morceaux de glaçons. Le fait d'avoir mis de la crème de coco et pas du lait de coco, le niveau de la texture. Ça change vraiment tout. Vous aurez une texture plus onctueuse. Une paille, cette fois-ci en carton recyclé. Ça sent tellement bon. Un smoothie au rhum. C'est de la folie. Moi, je préfère ça, mais dix mille fois, la pina colada. Bon, j'avais déjà prévenu la pina colada. Je ne suis pas un grand fan de la pina colada à la base. Donc forcément, tout ce qui est revisite de la pina colada, c'est mon dada, on va dire. J'en connais pas mal. J'ai sélectionné mes trois préférés. Celui-là, il fait clairement la vie. J'ai vraiment l'impression de boire un smoothie au rhum. Alors celui-là, c'est le premier, mais sans hésiter. Et voilà, on en vient à bout. Enfin, vous n'imaginez pas comment le tournage était éprouvant. Avec deux grosses lumières dans la gueule. C'est dimanche, donc il y a des gamins qui foutent le bordel. Je tourne le dimanche. Il y a des gamins qui foutent le bordel dehors, donc on avait fait de fermer. Il doit faire 30 degrés dans l'appât. Au moins, j'ai de quoi me rafraîchir. Et bon, voilà, on en est venu à bout. Et donc voilà, vous avez mes trois revisites, mes trois revisites préférées de la pina colada, qui ne sont pas de moi évidemment, qui sont des classiques. Donc, le almond pina colada, le coco cabana et le banana colada. Trois cocktails bien différents. Déjà, vous avez vu au niveau du style. Donc voilà, c'est une sélection vraiment personnelle. J'ai choisi ceux-là parmi des vingtaines, des trentaines. Parce que celle-là, c'est vraiment celle qui me font plus kiffer. Et c'est celle que je voulais vraiment vous montrer. Et voilà, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas des grands fous de pina colada, sachez qu'il y a de quoi s'amuser quand même pour nous. On n'est pas délaissés. Si vous comptez faire une recette, ou deux recettes, ou même les trois recettes, envoyez-moi une petite photo, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dans les réseaux sociaux. Enfin, sur les réseaux sociaux, vous avez tout dans ma description. Voilà, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut le consommer avec modération. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce bleu, sauvez les carailles et abonnez-vous. À mercredi prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada